Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il m'échange juste un petit mot avec sa maman pour dire à quel point la politique culturelle aveugle nous tient à cœur. On fait partie des rares communes à avoir justement une déléguée aux expositions et aux manifestations. Donc ça, ça reste pour nous très important d'avoir quelqu'un de leader, phare, moteur qui va pouvoir créer des événements. Sachant aussi qu'on a des tas de projets sur la commune et notamment à Boulaboué dans ce cadre-là. Donc on voit ça tout au long, mais l'art et la culture, notamment le street art et tout ce qu'on fait, voilà, on prend racine et on a encore plein de projets avec plein de belles choses. Évidemment, un projet de pôle culturel qui travaille de jour en jour et sur lequel il y aura aussi un moment d'exposition. Mais aussi des projets, pourquoi pas, des artistes en résidence, des lieux d'exposition, des lieux évidemment de vie pour les artistes. Enfin, toute pleine chose aussi va pouvoir vous dévoiler. Il ne faut pas vous dévoiler parce que tout est en train d'être travaillé. Ce tout projet demande beaucoup de réflexion et de ténacité pour arriver à lui. On y arrivera. Et voilà, pour vous dire qu'on est très heureux. C'est un moment important. Le dernier message, c'est quelque chose d'important aussi. Ça a un bon groupe des amis. Ça donne un moment festif à une manifestation. C'est le point d'or du départ d'une exposition. C'est important. C'est à mon sens qu'on est là avec lui aujourd'hui. Et on vous félicite encore, Angelo. Merci. Et c'est toute l'Italie et toute votre art qu'on a connaissé. Bravo. Oui, vraiment très bref. Donc, évidemment, Françoise, vous avez parlé de tous les projets. Je suis ravie d'avoir rencontré Angelo, qui l'année dernière nous a proposé sa série noire, qui nous a vraiment interpellés. Chaque toile nous captait. On regardait chaque détail. Et c'était très intéressant. Et puis, là, cette fois-ci, c'est l'explosion des couleurs. Oui. Après, c'est proché sur l'âme humaine et s'éméant. Voilà, on est dans le paysage. C'est magnifique, Angelo. Tu nous ravis, tu nous régales. Et puis, tu vas me dire, peut-être que tu as l'air. J'adore. C'est magnifique, Angelo, et de toute foi, tout ce que tu veux me dire. Et tu es un bel artiste. Et je suis ravie que tu sois là. Merci. Au revoir. Je suis la deuxième fois, effectivement, que j'ai l'occasion de présenter une étoile ici. Je suis content parce que c'est un peu une histoire familiale aussi. Elle n'est pas là ce soir, mais je pense beaucoup à ma tante, grâce à qui je suis à Venelle le plus petit. Et puis, ma mère aussi, qui subit mes énervements. Pas que ta mère. Oui, mais non, c'est un très bel endroit. J'ai connu tout petit garçon. Je venais ici quand il y avait des tableaux abstraits que j'essayais un peu de comprendre, avec un monsieur qui restait là à des heures tout seul, dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Et je savais que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses comme ça dans la vie qu'on ressent. Je savais que je serais là un jour, à sa place. C'est assez magique de voir qu'il y a des rêves comme ça qu'on arrive à poursuivre. Et puis, je trouve effectivement que c'est important de s'y aller sur des projets artistiques d'envergure. Et je suis content que Venelle le fasse parce que c'est une commune qui n'est pas forcément grande, même si elle est en train d'exploser, mais elle a beaucoup moins quand même. Mais je trouve qu'on y voit de très jolies choses et que ça commence à prendre récent. On s'est dit beaucoup de personnes aussi. La délégation, vous m'avez fait. Voilà, maintenant. Vous voulez qu'on fasse une photo avec votre maman, votre audience ? Oui, pourquoi pas, d'accord. Vous voulez qu'on fasse une photo avec votre maman ? Oui, oui, tout à fait.